Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamarco Immobilier, la chaîne de la connaissance de l'immobilier. Alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la série qui est consacrée à l'activité de marchand de biens. Aujourd'hui nous allons plutôt parler administrative avec les démarches fiscales que doit faire le marchand de biens. Alors en début d'activité, le marchand de biens doit faire une déclaration d'existence pour les redevables de la TVA. Toute personne assujettie à la TVA doit, dans les 15 jours du commencement de ses opérations, souscrire auprès du service des impôts une déclaration d'existence. De plus, le marchand de biens doit faire une déclaration provisoire pour la contribution économique territoriale. En cas de création d'établissement, le nouvel exploitant doit souscrire une déclaration provisoire, celle imprimée 1447-C-SC, avant le 10 janvier de l'année suivante, cette déclaration de l'établissement. En cours d'activité, il y a quand même un certain nombre de déclarations à faire. Alors on va les passer en revue. Alors dans un premier temps, vous allez faire la déclaration annuelle des résultats. Pour la société LIS, il s'agit de l'imprimé numéro 2065. Lorsque vous exercez à titre individuel ou en société LIR, vous utiliserez l'imprimé numéro 2033. Vous allez aussi déclarer votre chiffre d'affaires. C'est une déclaration mensuelle de TVA indiquant le montant total des opérations réalisées au cours du mois précédent. Vous allez aussi déclarer annuellement les salaires versés. Le marchand de biens qui emploie des salariés est tenu, avant le 1er février de chaque année, de produire un état indiquant pour chaque salarié les rémunérations payées pendant l'année précédente. Il y a aussi la déclaration annuelle des honoraires et commissions. La déclaration annuelle des honoraires et commissions. Le marchand de biens qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession, verse à des tiers des commissions. Honoraires et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes à l'administration avant le 1er février de chaque année. Vous avez aussi la déclaration des paiements et opérations sur valeur mobilière. Le marchand de biens, comme tout commerçant, est tenu de déclarer au trésor les paiements réalisés au titre de diverses catégories de revenus mobiliers, notamment dividendes des actions, intérêts des obligations, revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 15 février de l'année suivant le paiement. Elle ne concerne pas les intérêts servis aux banques. Les trois dernières déclarations concernent, d'une part, la déclaration pour la contribution économique et territoriale. Le marchand de biens est soumis à la contribution économique territoriale qui se décompose en une cotisation foncière des entreprises et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Tous les redevables de la CFE doivent souscrire une déclaration annuelle contenant les éléments servant à l'établissement de la cotisation. Ensuite, vous avez la déclaration assise sur les salaires. Le marchand de biens est redevable de la taxe d'apprentissage sur les salaires qu'il verse. Et enfin, vous avez la contribution sur les revenus locatifs. Il arrive souvent que, dans le cadre de son activité, le marchand de biens se rende propriétaire d'un immeuble occupé. Dans ce cas, sauf pour les locations qui donnent lieu au paiement de la TVA, le marchand de biens est tenu d'acquitter une contribution sur les revenus locatifs ou une taxe de 2,5% qui est assise sur les recettes nettes perçues au titre des locations, c'est-à-dire des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur, émise par convention à la charge du preneur et diminuer du montant des dépenses rapportées par le bailleur pour le compte du preneur. Et enfin, l'activité. Lorsque vous allez cesser votre activité de marchand de biens, vous allez devoir veiller avec une attention particulière de bien signaler cette cessation aux organismes sociaux et fiscaux. Les principales déclarations à établir sont les suivantes, et il y en a trois. C'est la déclaration de bénéfice. Dans les 60 jours de la cessation, une déclaration de bénéfice doit être réalisée. Il s'agit des bénéfices réalisés au titre de l'année de la cessation qui sont immédiatement imposés à l'impôt sur le revenu. Vous allez également faire une déclaration de cessation d'activité. En tant que redevable de la TVA, une déclaration de cessation d'activité doit être faite dans les 30 jours. Et enfin, les formalités prévues en matière de taxes d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et d'investissement obligatoire dans la construction. Alors, comme vous avez pu le voir, l'activité de marchand de biens est une activité de commerçant et à ce titre, le marchand de biens a des obligations liées à son statut de commerçant. Donc, il doit, comme tout commerçant, payer aux caisses d'allocations familiales des cotisations et ainsi qu'à l'URSSAF. Lorsqu'il exerce son activité en tant qu'entreprise individuelle, le marchand de biens doit cotiser à la caisse d'allocations familiales et doit, de ce fait, demander son immatriculation à la Sécurité sociale dans les 8 jours du début de son activité professionnelle. Il doit également régler à l'URSSAF la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. Il s'agit donc de la CSG et de la CRDS. Il y a aussi des cotisations d'assurance maladie et maternité. Il doit cotiser à une caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité. Pour ce faire, il doit demander son immatriculation dans les 30 jours suivant son début d'activité. Enfin, il doit également cotiser pour l'assurance GILIES. A ce titre, il doit être inscrit à une caisse d'assurance GILIES. Il est tenu de déclarer dans les 3 mois qui suivent le début de son activité. Le stock du marchand de biens doit être évalué. Il est constitué par l'ensemble des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente, en l'état ou après travaux, permettra la réalisation du bénéfice d'exploitation. Les parts sociales de sociétés civiles immobilières acquises par un marchand de biens dans le cadre de son activité constituent également un élément de stock de la société. Sur le plan fiscal, à la clôture de chaque exercice, les stocks doivent être évalués à leur coût de revient. Lorsque la valeur vénale d'un bien est inférieure à son coût de revient, le marchand de biens doit constituer une provision pour dépréciation. Maintenant, on va voir comment déterminer le coût de revient. Les stocks doivent être enregistrés pour leur coût d'acquisition. S'ils ont été acquis à titre gratuit, ils sont enregistrés pour leur valeur vénale. Le coût de revient est défini comme étant constitué par le prix d'achat, augmenté des frais accessoires d'achat et des éventuels travaux. Le prix d'achat s'entend du prix facturé, déduction faite des rabais ou ristournes qui ont pu être consentis par le fournisseur. Les frais d'emprunt peuvent faire l'objet d'une incorporation au coût d'acquisition des stocks. Pour la TVA, le coût de revient des éléments figurant en stock doit être déterminé hors TVA récupérable. Cela veut dire que le coût d'acquisition doit être retenu pour un montant TVA comprise, puisque la TVA qui grève le coût d'achat d'un immeuble n'est pas récupérable par le marchand de biens. Les travaux doivent être retenus pour le remontant hors-taxe, puisque cette taxe peut faire l'objet d'une déduction. En ce qui concerne les travaux, lorsque les biens immobiliers ou les fonds de commerce détenus par les marchands de biens ont fait l'objet de travaux avant la date de clôture d'exercice, ces travaux doivent être incorporés au coût de revient du bien. Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans les parties communes de l'immeuble, seule la part de ces travaux, correspondant au lot restant en stock, peut être incorporée dans le coût de revient. Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans les parties privatives de l'immeuble, c'est le montant total de ces travaux qui doit être pris en compte. Les dépenses supportées pour le ravalement de l'immeuble constituent un coût de revient et non des charges immédiatement déductibles. Alors, pour finir, on va parler des obligations comptables du marchand de biens. Les marchands de biens sont des commerçants. Il faut qu'ils exercent cette activité de manière habituelle et, en cette qualité, ils doivent respecter les dispositions comptables prévues par le Code du commerce et par le plan comptable général. Comme tout commerçant, le marchand de biens doit donc procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements doivent être enregistrés chronologiquement. Les immeubles destinés à être vendus doivent être comptabilisés comme des stocks et non comme des immobilisations. Fiscalement, les immeubles détenus par un marchand de biens constituent un stock immobilier. Cependant, lorsque le marchand de biens renonce à son projet de revente et qu'il destine l'immeuble à un usage administratif ou locatif durable, l'immeuble initialement stocké doit être reclassé dans les comptes d'immobilisation. Et là, vous pourrez procéder aux amortissements. A la clôture de l'exercice, le marchand de biens doit établir des comptes annuels au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui sert à compléter et commenter l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo. A bientôt ! A bientôt !